Vous suivez l'émission « Vie transformée » et tout comme les précédents numéros, je vous réserve pour ce soir l'expérience, l'histoire d'une autre vie transformée. Il s'agit d'Amede Tivoli dont le passé a été marqué par une emprise des esprits méchants, des démons de la sorcellerie et des esprits de Marie des Nuits. Prédestiné par sa famille à être un membre du clan de la sorcellerie, Tivoli Amédée se verra plongé dans une souffrance extrême, dans une détresse extrême du fait de son refus à appartenir à ce clan. S'en suivra donc maladie, chômage, détresse, pauvreté, échec scolaire, une souffrance qui prendra fin à partir de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. À quoi ressemblait son passé? Comment a-t-elle refusé cette proposition de sa famille et quelles ont été les conséquences? Comment a-t-elle rencontré le Seigneur Jésus-Christ et en ce moment, comment vit-elle sa vie? Vous trouverez toutes les réponses à ces questions dans le témoignage de Tivoli Amédée qu'elle a décidé de vous partager dans ce numéro de « Vie transformée » que je vous invite à suivre maintenant. Bonsoir et bienvenue. Je me nomme Tivoli Lugoy Amédée. Le Seigneur Jésus m'a délivré d'un esprit de la sorcellerie et d'un esprit de Marie de nuit. Il faut dire que je suis issue d'une famille de six sœurs et trois frères. Et mon enfance a commencé bien. À l'école primaire, j'étais brillante. Et c'est comme ça que, dans le monde spirituel, du côté des parents, à cause des adorations, ils m'ont choisie pour pratiquer la sorcellerie. Et quand j'étais au CM2, du CP1 jusqu'au CM2, il n'y avait pas de problème. Mais à partir de la classe de quatrième, c'est là que tout a commencé à vraiment se déclarer. Et quand je vais à l'école, j'avais toujours des soucis. Je tombais en trance à l'école, en classe. Vraiment, je souffrais. Et il n'y avait aucun mois que je ne passais sans tomber malade. J'étais tout le temps malade. Tout le temps. Et quand je dis malade, ce n'est pas des petites maladies de mal de tête de deux jours, non. C'est des maladies graves. Maux de gorge, maux de yeux. Vraiment, mes parents ont beaucoup dépensé. Et chaque fois, c'était l'hôpital. Nous étions entre l'hôpital et la maison. Parce qu'ils ne savaient pas d'où provenait la maladie. Or, c'était un problème spirituel. Mais comme papa n'étant pas chrétien, maman aussi n'étant pas chrétienne, personne n'allait à l'église. Donc, c'est l'hôpital qui comptait beaucoup. Et une fois, j'ai perdu connaissance. Je suis tombée dans les pommes. Et c'est comme ça, il y a une dame qui était là, une camarade à un moment, qui lui a dit, ah, vraiment, les signes qu'elle présente là, c'est les signes du fétichisme. Mais il faut qu'on aille voir les féticheuses du village là pour venir faire des incantations, pour voir qu'est-ce que les esprits disent. Et c'est comme ça qu'ils sont allés. Ils ont fait venir des féticheuses à la maison qui sont rentrées, qui ont fait des incantations avec de la fumée partout dans la chambre. Et j'ai dit à un moment que j'étouffais. Et la vieille a dit, bon, c'est que c'est pas la peine qu'elles arrêtent toutes leurs cérémonies. Et elles sont parties. Donc, quand elles sont parties, j'ai retrouvé, j'ai pris connaissance après. Et maman m'a demandé ce qui s'est passé. Je lui ai dit non que je voyais rien. Mais je sentais que j'étais étouffée. Voilà, je n'arrivais pas à respirer. Et elle a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, cette phase-là est passée. Un jour, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, j'étais au milieu d'un groupe de femmes assises, ligotées, des deux mains et des deux pieds. Et elles étaient en train de me poser des questions. Et pendant qu'elles me posaient ces questions-là, je ne pouvais pas répondre parce que j'étais enchaînée des pieds. et j'étais enchaînée des bras. Les bras à l'arrière et les deux pieds enchaînés. Et j'étais assise vraiment dans une position de faiblesse. Et il y avait une reine qui était juste en face de moi. Moi, j'étais au milieu. Et la reine, ses agents étaient autour. C'était toutes des femmes. Elles étaient peines en noir. Et la reine m'a ordonné de me lever pour danser et chanter. Et quand je me suis levée dans le rêve, j'ai commencé à chanter une chanson de Dieu qui donnait victoire, qui voulait dire que c'est Dieu qui va me donner la victoire. C'est à Jésus que je regarde. C'est à Dieu que je regarde. Et je voudrais signifier que je ne partais pas à l'église d'abord. Voilà, je ne partais pas à l'église. Mais le Seigneur m'a donné cette force-là de chanter un cantique chrétien. Et ça a énervé la reine. Elle m'a dit de m'éter que je pense que quoi ? Ce Dieu que je suis en train de dire son nom là, là où ils sont là, nous sommes là, il ne peut pas venir me sauver. Il n'a même pas le pouvoir même d'arriver là. Et moi aussi, j'ai répliqué en lui disant comme ça que qu'il est le pouvoir, qu'il n'est pas le pouvoir. Moi, je sais qu'il y a un grand Dieu qui existe, qui viendra me secourir. Et elle m'a ordonné de m'asseoir. Et je me suis assise. Donc, comme j'aimais mon grand frère et ma maman, ils ont fait passer d'abord ma maman sur une grande voix. Et quand ma maman était en train de passer, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit maman, je vais me secourir. Elle a dit ma fille, là où tu es arrivée là, je ne peux rien pour toi. Vraiment, je suis désolée. Et la vieille est passée, maman est passée. Elles ont commencé à rire aux éclats, aux éclats, pardon. Et après ça, elles ont fait passer mon grand frère. J'ai aussi dit encore la même chose, qu'il vienne me secourir. Il a dit, petite soeur, je t'aime bien, mais je ne pourrai pas. C'est comme ça qu'elles se sont mis encore à se moquer de moi. donc, quand elles étaient en tonnerie, elles ont commencé à faire des incantations. Je ne sais pas ce qu'elles disaient parce que je ne comprenais pas la langue. Et j'ai dit que vos incantations-là ne pourront pas m'atteindre parce que Jésus va venir me sauver. Quand j'ai dit Jésus va venir me sauver, la reine est quittée sur son trône, elle est tombée. Et elle m'a dit de ne plus jamais prononcer son nom. Elle s'est mise en colère. Et c'est comme ça que ses agents se sont levés, elles l'ont soulevée. Et après ça, pendant qu'elles étaient en train de chanter, elles m'aspégeaient avec la poudre, une poudre blanche. Et elle a ordonné à une de ses servantes d'aller chez une eau noire. Et quand cette dernière est partie, elle est revenue avec une bassine en main. Moi, j'étais assise toujours ligotée. Et elles ont fait leur incantation. Lorsque la servante a incliné la bassine pour que l'eau la puisse verser sur ma tête jusqu'à prendre tout mon corps et devenir comme elle, je me suis réveillée. Et quand je me suis réveillée, j'étais en sueur. J'ai commencé à dire merci à Dieu. Et c'est comme ça que la maladie se verrait toujours en moi. J'étais toujours persistée en moi. Et vraiment, je n'avais pas la paix. Mes études ont commencé à vraiment être troublées. Quand je vais à l'école, je n'arrive plus à retenir. On peut nous donner une interrogation. J'ai bossé à la maison. Mais lorsque le professeur vient et qu'il met l'interrogation au tableau, automatiquement, je suis troublée. Mon esprit devient vide. C'est comme si je n'avais jamais fait CP1. même âme, je n'arrive pas à prononcer. Et je tombe en transe. On appelle mes parents qui viennent nous prendre. Et quand j'ai vu que c'était en train de jouer sur mes études, une fois, j'ai demandé à un monsieur que Jésus, là, on le voit où? Où est-ce que je peux trouver Jésus? Et ce dernier m'a dit à l'église. Donc, comme tout près de nous il y avait une église, c'est comme ça que je me suis dirigée vers cette église-là. Et je suis partie, j'ai expliqué mon problème. Et quand je finis d'expliquer mon problème, ils ont commencé à prier pour moi. Et quand ils ont commencé à prier, les esprits se sont manifestés. Pendant que les esprits se manifestaient, j'ai commencé à courir. Je suis sortie de l'église et ils ont mis des frères, des soeurs à mes trousses. Ils sont allés me chercher, ils m'ont ramenée à l'église. Et ils ont prié pour moi. Ils ont fait ma délivrance. L'année-là, j'ai commencé, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je commençais à prier avec cette dénomination-là. Et j'ai arrêté tout rapport sexuel avec les hommes. Et pendant ce temps, mes études ont commencé à reprendre beaucoup. Et en classe de 3e, quand l'année a commencé, c'est encore les mêmes choses qu'ils ont repris parce que j'ai arrêté de partir à l'église. Et comme j'ai arrêté de partir à l'église, donc les esprits ont commencé à revenir. Mais ils sont venus vraiment avec une force qu'on ne peut imaginer. Ils sont venus plus nombreux encore. Et cette fois-ci-là, c'est accompagné de l'esprit de nuit. En classe de 3e, je commençais à fréquenter les hommes. Chaque fois que j'avais un copain, en son temps, pour un oui, pour un non, je ne voulais plus de la relation. Je partais, je suis dernier-là, je lui disais que c'est bon, je ne veux plus avoir les rapports sexuels avec toi, je veux plus sortir avec toi. Et quand il me demandait pourquoi, je lui dis, bon, je ne sais pas, mais ce n'est plus la peine. Et il faut dire que je n'avais pas de relation stable. Parce que chaque nuit, il y a un homme qui venait coucher avec moi. Et chaque fois qu'il venait pour avoir les rapports sexuels, le lendemain, je partais toujours rompre ma relation physique avec l'homme avec qui j'étais. Et c'est comme ça que la vie a continué. La première année, en troisième, je n'ai pas eu mon BPC. parce que ce n'était pas facile. Et encore, après la première année, en troisième, j'ai fait encore une deuxième année, en troisième, je suis passé encore le BPC. Ça n'a pas marché. Parce que les esprits sont venus une fois en son. Je me dis que comme j'ai décidé de ne pas être avec eux, donc pour cela, ils vont cacher ma vie. Ils vont détruire mes études. Je n'aurai pas d'enfants. Je ne vais pas me marier. Parce que ils ont cité, je me rappelle très bien du rêve, ils ont cité, comme tu ne veux pas être avec nous, voilà ce que nous allons faire dans ta vie. Nous allons gâcher d'abord tes études. Tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas d'enfant. Tu vas passer d'homme à homme. Et cinquième, tu vas avoir la maladie de vie, et tu mourras. Nous allons te rendre folle. On va te mener la vie de Dieu. Et tu vas comprendre que tu as fait un mauvais choix. Et dans le rêve, je leur ai dit, si vous avez décidé de me mener cette vie de Dieu-là, moi je sais que le Dieu que j'ai choisi là, il va me restituer ma liberté. Il va me guérir, il va me restaurer. Et c'est comme ça que à la suite de ça, je me suis réveillée. Bien aimé, quand je me suis réveillée, cela m'a attristée. J'ai pris peur parce que vraiment je n'étais pas engagée avec le Seigneur. Donc, j'avais peur de ce qu'ils avaient dit. Parce que je me disais que si je ne vais pas avoir d'enfant, c'est que à quoi me sert la vie? Si mes études sont gâchées, pourquoi vivre alors? Et chaque fois que j'étais là, j'avais envie de me suicider. Je me disais que ma vie était inutile. Pourquoi vivre? Et quand je dis que j'ai envie de me suicider, il y a une voix qui m'a dit oui, c'est la meilleure solution. Si tu prends des comprimés que tu bois, que tu meurs, ça ne va rien faire. Ça dit que personne ne me regrettera même ton départ parce que tu es inutile. Et après ça, je reviens encore à moi-même par la grâce de Dieu et j'en me donne. Il faut dire que j'ai essayé de me suicider deux fois. Voilà, j'ai essayé de me suicider deux fois. J'ai pris des comprimés et ça n'a pas marché. La deuxième fois aussi, j'ai encore pris des comprimés, mais ça n'a pas marché. Et pendant ma deuxième année, en troisième, j'ai connu aussi une autre dénomination. 2005, c'est là que je me suis baptisée, je me suis fait baptisée dans cette dénomination. Et j'ai essayé de m'engager véritablement au service de Dieu. Mais je voudrais aussi ajouter une autre chose. C'est que pendant que j'étais à la maison familiale, il y avait des voix qui me disaient que tu n'es pas aimé à la maison familiale ici. Personne ne t'aime. Donc, fais tout possible. Si tu peux suivre un homme, tu vas aller te marier, vas-y, tu es libre. Et c'est comme ça que je commençais à quitter la maison familiale. Je suis allée vivre chez le pasteur, l'homme de Dieu dont je suis en train de parler là, qui m'a baptisée là. Et arrivé là-bas, j'ai connu un homme, un homme de Dieu qui était venu en son temps pour aider cet homme de Dieu, mon pasteur. Et c'est comme ça, lui et moi, on a commencé à avoir des rapports sexuels. Et je l'ai suivi, nous sommes venus à Bichon, 2005-2006. Et quand nous sommes venus à Bichon, je lui ai dit que tu es homme de Dieu. Mais moi, quand je lis la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je ne vois pas un homme qui a marié sa femme sans l'avoir doté. est-ce que ce qu'on est dedans là, ce n'est pas du faux? Il m'a dit, mais tu sais, est-ce que tu as bien lu la Bible là? Il y a des fois où tu peux sortir avec la femme et puis après, quand tu es prêt, tu vas la doter. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça que le monde nous sommes responsables pendant six ans et on a eu un fils. Il faut dire que pendant ces six ans-là, j'étais toujours attachée au Seigneur, mais ce n'était pas aussi trop fortement. C'est-à-dire, j'étais en quête de Dieu, je cherchais Dieu, je savais que j'avais besoin du Seigneur, mais comment faut-il faire pour le trouver? Là, je ne savais pas parce que je me disais que j'étais beaucoup chrétienne. Le fait de partir à l'église chaque dimanche, j'étais dans le groupe musical, tout ça là. Or, pourtant, j'étais avec un homme, je vivais avec un homme qui ne m'avait pas doté et ça me fatiguait. Ça me fatiguait énormément. Chaque fois que ça me revenait en esprit, quand je l'interpelle, il dit, nous, il faut laisser, quand je suis prête, je vais aller te doter. C'est comme ça que ma vie était vraiment une misère. Quand je dis une misère, c'était vraiment une misère. Avec ce dernier-là, on n'arrivait pas à joindre les deux bouts et un enfant à l'appui. Je vendais les gâteaux, je me promenais avec des marchandises, c'est-à-dire que tout ce que j'entreprenais, c'était l'échec, 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 l'échec. Et c'est comme ça que j'ai dit à ce dernier-là, vraiment, comme à Bichon, ça ne va pas, qu'on aille, qu'on retourne chez lui en famille à Gouville. et il m'a écouté. nous sommes partis. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai reconnu encore une autre église, une autre dénomination à laquelle je me suis attachée véritablement aussi. Et j'étais vraiment investie dans cette œuvre de Dieu-là. Je chantais. C'est comme ça que j'ai dit au pasteur, « Ah, voici ce qui se passe entre moi et mon homme. Il ne veut pas aller me doter. Oh, chaque fois, il me demande les rapports sexuels. » Et le pasteur a dit « Non, il n'est pas bien que vous allez ensemble. Donc faites séparation du corps. Tant qu'il n'a pas encore fait la dot, ce n'est pas la peine. » Et le jeune en question, il ne voulait pas s'engager véritablement. Donc, après ça, j'ai dit « Bon, s'il ne veut pas s'engager, au lieu de perdre le temps là, ce n'est pas la peine. » Donc, moi, j'ai pris mes bagages et j'ai loué ma maison. J'ai quitté sa cour familiale. J'ai pris mon enfant et nous sommes partis. Et je continuais toujours dans mes commerces parce que je vendais. Et chaque fois que je vendais, en tout cas, le Seigneur me faisait grâce dans cette dénomination-là. Dieu me faisait grâce. C'est comme ça que, un jour, il y a la femme de mon grand-frère qui est venue à Gouville, qui est venue me chercher. Elle m'a dit « Mais si tu es venue ici et que ça ne va pas, retourne aux familles, le mariage n'est pas forcé. Et si tu dis qu'il ne te marie pas, reviens aux familles. » C'est comme ça que j'ai pris la décision de retourner en famille à Bois-Flé. Et là-bas, Dieu m'a fait la grâce de suivre une formation d'auxiliaire en pharmacie qu'est-ce que c'est. Je fais six mois de formation. La grâce de Dieu, ça s'est bien passé. J'ai eu mon diplôme. Je commençais à travailler dans une pharmacie. Et pendant que je travaillais dans une pharmacie, en tout cas, le Seigneur me bénissait. Là-bas aussi, je me suis attachée encore à une autre église, une autre dénomination. Parce que l'église où je partais à Gouville, il n'y en avait pas à Bois-Flé. Donc, je suis obligée de m'attacher encore à une autre église. Parce qu'il faut dire que je cherchais le Seigneur. Je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais où le trouver là ? C'est ça que je n'avais pas encore eu. C'est comme ça que je suis restée à Bois-Flé pendant trois ans. Et j'ai eu l'idée d'aller au Kouetz, aller travailler pour avoir l'argent et puis venir investir au pays. Bien aimé, on m'a parlé des conséquences du Kouetz. Mais je n'ai pas calculé ça. Quand j'ai travaillé pendant les trois ans, j'ai fait des économies, j'ai fait mon passeport et j'ai appelé une soeur au Kouetz là-bas qui m'a dit je peux venir. Je suis venue à Bois-Flé. J'ai rendu démission à la pharmacie. Il y a mon patron qui ne voulait pas. Sa femme aussi. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'augmenter. J'ai dit non, ce n'est pas une question d'augmentation. C'est une question de partir au Kouetz. Je ne veux plus rester en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que je suis rentrée sur Abuj-Flé. Et j'ai fait mes papiers. En 2018, je suis partie au Kouetz. Et là-bas encore, le diable s'est manifesté. Le diable a frappé fort. Quand nous sommes arrivés au Kouetz, la première semaine, Dieu m'a fait la grâce d'avoir un travail en tant que nounou dans une famille soudanaise. Et quand je suis arrivée, j'ai travaillé premier jour, deuxième, troisième jour. Les dévancés qui nous trouvent du travail et nos responsables sont venus me chercher. Et quand ils sont venus me chercher, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Quand ils m'ont envoyé à l'hôpital, vraiment, de 8h jusqu'à 16h, nous étions à l'hôpital. Ils ont fait des tests, des analyses, des tests en un point fini. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait, qu'est-ce qu'il y avait. Et c'est comme ça, comme eux, ils ne comprennent pas trop l'anglais, ils s'expriment plus en arabe. On n'a pas conversé, ils ne m'ont rien dit. Et nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, dès que j'ai voulu descendre du véhicule pour aller rejoindre mon poste de travail, on m'a dit, non, tu ne peux pas bouger, reste là. Et les minutes qui ont suivi, j'ai vu le monsieur là avec tous mes bagages qu'il est venu mettre dans la voiture. Et nous sommes partis à notre maison de base. Notre maison de base, c'est quand tu arrives au Coët, la maison qui vous reçoit avant de chercher du travail pour vous, c'est une maison de base. Et quand nous sommes arrivés là-bas, ils m'ont jetée dans une chambre, ils m'ont arrachée mon téléphone et ils ont fermé la chambre sur moi. Bien aimés, quand ils ont fermé la chambre sur moi. Le matelas que j'ai dormi dessus, je suis ma patronne, ils m'ont tout donné. J'ai déposé le petit matelas et je me suis couchée. Et quand je me suis couchée, je me suis dit que c'était un rêve. Peut-être que je vais me réveiller. Tout allait bien se passer. Mais quand je dormis, j'ai dormi avec les larmes aux yeux parce que je demandais au Seigneur qu'est-ce qui s'est passé. Et quand je me suis réveillée, j'ai vu que ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Et il y avait une dame du nom de Tantie Hélène, en tout cas, là où elle a cru le Seigneur la bénisse parce qu'elle a été vraiment un soutien pour moi. Elle est venue, elle m'a demandé mais qu'as-tu fait pour qu'on vienne t'enfermer dans la chambre d'ici ? Je lui ai dit je ne sais pas. Elle m'a dit d'accord qu'elle allait aller voir à la source. Et elle part et revient vers moi. Elle me dit avant ce que je vais te dire, il faut que tu attrapes ton cœur. Je lui ai dit j'ai le sida ? Elle dit non, ce n'est plus que le sida. Je lui ai dit mais c'est quelle maladie que j'ai ? Parce que j'ai fait tous mes tests dans le Côte d'Ivoire. On m'a justifié, on m'a dit que je n'étais pas malade. Et c'est ce qui a fait qu'elle m'a donné le visa pour venir au Kouët. Et elle m'a dit comme ça que j'avais un problème de cœur. Il y avait les firons qui ont commencé à apparaître sur mon cœur que vraiment ce n'est pas une petite maladie. Mais ce qu'elle peut me dire ils vont me soigner. Bien-aimé, j'étais abattue. J'étais dépassée. Je ne savais quoi faire. J'ai pleuré. J'ai prié le Seigneur. Et ils m'ont soignée. Ils m'ont envoyé à l'hôpital près de cinq fois. Ils m'ont même hospitalisée. Ça dit que je ne mangeais pas. Je dépérissais. Je saignais par le nez. Voilà. Je saignais par le nez. Et quand je vais travailler comme ça je suis fatiguée. Je n'arrive pas à travailler. C'est le seul bon que je buvais. Et le jour où je devrais rentrer ce qui a précipité m'a venu en Côte d'Ivoire. Ce jour-là je me rappelle c'était un vendredi. J'ai vomi de 13h jusqu'à 16h45. Quelqu'un qui ne mange pas qui ne fait que boire de l'eau. Je vomi. Et le vomi s'était tellement noir. C'était vraiment amer aussi. C'est comme ça que je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée ici à 2h du matin. Je lui ai appelé mon frère qui est allé me chercher à l'arroport. Et quand il est venu me chercher vraiment quand il m'a vue il a fondu en larmes parce que je n'étais même plus homme. j'étais finie tellement que la maladie m'a vraiment fatiguée là-bas. Mien aimé quand je suis arrivée à Bujon le jour j'ai mis les pieds à Bujon le lendemain je suis allée à l'hôpital. J'ai fait les analyses ils n'ont rien trouvé. Rien trouvé. Rien 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 c'est comme si je n'étais jamais malade. quand j'ai repris ma forme jusqu'aujourd'hui il n'y a plus de manifestation de douleur de maux de coeur et rien. Donc je vais continuer à chercher toujours ce Dieu là. J'étais dans les dénominations un pied dedans un pied dehors parce que c'est ce qu'il faut dire puisque je tournais toujours en rond je n'avais pas de relation stable il n'y avait aucun homme qui voulait de moi et pendant que j'étais à Boisflé chez mon grand frère j'ai eu une relation avec un homme qui est allé même jusqu'à je vois mes parents pour faire coco il a dit qu'il voulait m'épouser il a vu mon grand frère il a fait coco là-bas et il s'est déplacé pour aller voir le vieux et la vieille à Ani Biliko pour faire coco et après ça quand il est retourné sur Boisflé et moi je l'ai rejoint à Boisflé parce que j'étais encore chez mon grand frère je n'étais pas encore parati chez lui je voulais qu'il me donne d'abord avant que je parte bien aimé la relation s'est interrompue il faut dire que où je suis assise ici là si on me demande qu'est-ce qui s'est passé je ne saurais quoi dire parce qu'il ne s'est rien passé pour que la relation puisse s'interrompre on n'a pas fait pas là je ne l'ai pas trompé rien mais la relation est restée comme ça je signifie ça parce que j'ai dit que j'avais un problème de mari de nuit et il y a un fait que j'ai voulu aussi mentionner qui m'a marqué bien aimée c'était en 2015 nous sommes allés à Kong et mon grand frère il travaillait nous sommes allés en vacances je me rappelle c'était un après-midi c'est le jour que j'oubliais plus je suis allée faire la sieste 13h 13h, 34h j'ai eu la visitation du mari de nuit frère ça a été tellement comment on appelle ça en fait j'ai tellement ressenti ça comme si l'homme même venait de coucher avec moi fraîchement et il s'est levé il est parti c'est-à-dire que ça a dépassé l'entendement même de l'esprit de nuit frère ce jour-là quand je me suis réveillée et que j'ai vu que j'étais mouillée de partout ça m'a révoltée ce jour-là j'ai pleuré toutes les lames de mon corps et j'ai dit au Seigneur mais pourquoi moi parce qu'un esprit qui vient coucher avec moi on dit esprit de nuit mais s'il doit venir faire encore midi c'est que moi je suis foutue donc vraiment ça m'a marqué et ce jour-là j'ai passé mon temps pleuré devant la face de Dieu j'ai pleuré j'ai fermé la chambre j'ai pleuré en priant en criant à Dieu et il y a mon grand qui est venu taper ah tu vas pleurer mais est-ce que c'est à toi ce que ça arrive les difficultés c'est toujours dans la vie de chacun d'entre nous mais tu pleures la fois arrêté de pleurer bien aimé je n'écoutais personne parce qu'il savait ce qui m'était arrivé l'esprit de nuit est venu coucher parce qu'il n'a pas couché seulement avec moi c'est comme s'il venait me violer mais ça m'a fait mal ça m'a fait très mal c'est dans cette quête grâce de ma liberté parce que je me sentais dans la servitude la servitude des esprits Dieu m'a permis d'arriver à Benjerville parce que le Seigneur avait un plan pour moi il faut dire que je ne connaissais pas la CMCI je n'avais jamais entendu parler de cette église là et c'est une amie soeur qui m'a parlé de cette église pendant que j'étais déjà à Benjerville ici et quand elle m'a parlé je lui ai dit que je n'ai jamais entendu parler de cette église là elle m'a dit d'accord elle allait chercher le numéro d'un dirigeant au niveau de Benjerville et elle allait me faire venir ça comme ça je vais l'appeler et ensemble on va essayer de voir comment est-ce qu'il pourrait m'aider et c'est comme ça qu'elle a trouvé le numéro et quand j'ai appelé ce dirigeant là il m'a dit ok dans 10 minutes je serai là je ne croyais pas au fait et les 10 minutes qui ont suivi il m'a appelé il m'a dit que tu voudrais qu'on passe on gare à quel carrefour je t'ai étonné je lui ai dit ah vous êtes déjà arrivé il dit oui je lui ai dit bien ça là c'est que ça doit être une église quand même sérieuse un dirigeant un pasteur qui va se déplacer jusqu'à venir vers moi là là d'accord on va essayer de voir parce qu'il faut dire que j'ai cherché tellement Dieu mon amie soeur chez qui j'étais là elle me disait que j'avais une odeur corporelle et que quand je suis quelque part c'est des palabres c'est vrai que je dégage une honte positive en moi mais vraiment les esprits qui me suivaient là me fatiguaient me donnaient une odeur pas possible donc c'est comme ça aussi dans la quête de pouvoir enlever cette odeur là sur moi j'ai connu un serviteur de Dieu un serviteur de Dieu qui devait faire ma délivrance et dans cette délivrance là il voulait utiliser les bouteilles de vin vin tola et vin apôtre dans le début c'était d'abord deux bouteilles de vin après c'est revenir quatre bouteilles de vin et chaque fois que je lui demandais il dit non que c'est plus quatre bouteilles de vin c'est six bouteilles de vin après il me dit huit bouteilles de vin ton problème est très sérieux après dix bouteilles de vin après il me dit douze bouteilles de vin les douze tribus d'Israël tout compte fait même si c'est vingt bouteilles moi je veux faire ce vin là pour être délivré une bonne fois pour toutes frère faut dire que les démons ne sont pas saoulés regardez ce qu'ils me montrent comment ma vie est mélangée donc il va faire la délivrance avec les bouteilles de vin ils vont être saoulés mais ils vont me tuer même parce que franchement je ne comprenais pas je ne comprenais rien à ma vie et c'est comme ça il m'a dit pendant la délivrance quand il va finir de prier pour moi je dois prendre ces bouteilles de vin pour aller casser cinq carrefus je lui ai dit non moi je ne vais pas aller casser cinq carrefus c'est vous qui allez pour aller casser cinq carrefus et il me donnait des parfums mire et consorts pour faire les bains ça c'est avant de rencontrer la CMCI et c'est après ça que le dirigeant est venu vers moi parce que j'étais vraiment fatiguée j'ai cherché la solution et quand il est venu vers moi lui et moi on a échangé et il m'a donné au rendez-vous le lendemain et quand il m'a donné au rendez-vous je suis partie on a échangé encore il m'a donné les principes il m'a donné la voie à suivre bien aimé ce qui m'a attirée ce qui m'a captivée ce qui m'a plu ce qui m'a parlé de la vraie repentance et quand il a dit la vraie repentance je lui ai demandé ça sert à faire quoi et ça se passe comment il m'a donné un cahier de 100 pages il m'a dit de dénumérer tous mes péchés depuis mon enfance jusqu'à ce que aujourd'hui je sois ici et cela m'a vraiment plu chose qu'on ne fait pas dans les dénominations et ça m'a donné l'envie encore de découvrir qu'est-ce qui allait se passer après la repentance et il m'a dit comme ça qu'après la repentance ils allaient me baptiser des choses que j'ai approuvées et le jour où ils m'ont baptisé j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit après avoir été sortie de l'eau et j'ai vu que c'était quelque chose de positif déjà ça m'a plu encore après le baptême il fallait faire le brisement de lien et il y a mon pasteur mon fils de disciple qui était en déplacement hors du pays qui m'a demandé de travailler et bien aimée j'étais tellement décidée à être délivrée authentiquement de tous ces esprits là que je commençais à travailler à la maison et je commençais à prier et pendant que je priais chose que je n'ai pas signifiée j'avais des perles au rein voilà pendant tout ce temps là j'avais des perles au rein et je n'ai jamais su que ces perles au rein vraiment étaient un blocage aussi activait l'esprit de nuit à pouvoir toujours être dans ma vie puisque je n'avais pas encore fait de brisement de lien et c'est comme ça que pendant que je suis en train de prier à la maison j'ai commencé à enlever tout ce qui était sur mon corps je disais comme ça que je me dépouille j'enlève tout ce que tu as mis sur moi comme tout ce que tu m'as donné comme bagues, bijoux etc je te les restitue je ne veux plus être avec toi esprit de nuit et pendant un moment j'ai senti une voix qui me disait l'esprit était en train de me dire tu me dois encore des choses et je lui ai demandé qu'est-ce que je te dois encore que je ne t'ai pas encore restitué et il m'a dit tu as des perles au rein que tu me dois mais quand j'ai entendu que tu as des perles au rein que tu me dois là j'ai pris ma main j'ai coupé tout ce que j'avais au rein j'ai jeté ça à terre je lui ai dit voici je te donne tout même si j'avais gardé en réserve au cas où l'autre allait se couper puis j'allais remplacer j'ai tout pris j'ai donné parce que je voulais vraiment avoir ma délivrance et c'est comme ça après ça ils m'ont programmée à l'équipe de brisement des liens je suis venue ils ont prié pour moi frère c'était pas facile parce qu'il fallait chasser l'esprit de nuit qui s'est manifesté et par la grâce de Dieu comme notre Dieu est toujours vainqueur les ministres de la délivrance ils ont prié et l'esprit de nuit est parti mais avant de partir il a dit comme ça que je lui avais été donné en mariage depuis toute petite et c'est du côté des grands-parents qui m'ont donné à lui et l'équipe de brisement des liens l'ont chassé et il est parti frère j'ai été vraiment délivrée j'ai été libre libre et j'ai béni le nom du Seigneur et Dieu vraiment dans sa bonté va encore me supprendre à Atikwa pendant le renversement des principautés qui a été coordonné par le leader national le pasteur Menier Boniface et ce jour-là c'était au 32ème jour au 30ème jour pardon et quand le pasteur a demandé à ce que chacun prie pour chasser l'esprit de nuit de sa vie et il a commencé à proclamer j'ai proclamé ce jour-là avec vraiment une force et c'est comme ça que je suis tombée et avant de tomber j'ai senti mon corps depuis ma tête jusqu'à la plante de mes pieds rempli de bijoux de bijoux des pierres précieuses des chaînes de grande valeur et j'étais en train de tirer sur mon corps c'est-à-dire que je faisais le geste en disant qu'il prenne tout ce qu'il a mis sur moi et que je ne veux plus rien de lui c'est comme ça que l'équipe des brisements des liens est venue me chercher et ils sont allés me rendre ministère et pendant qu'ils me rendaient ministère le Seigneur m'a fait grâce et ce démon-là il est parti authentiquement et après cela le dernier samedi de la croisade le Seigneur m'a délivré authentiquement contre un esprit de mort qui vraiment aussi était dans ma vie depuis ce jour depuis mon brisement des liens depuis que j'ai connu la CMCI une église où Jésus travaille une église où Jésus libère les captives parce que j'étais vraiment captivité j'étais en servitude parce que les esprits m'ont tellement fatiguée j'étais obligée d'aller chez une amie pour préparer pour elle et chaque fin du mois elle me payait c'est là-bas que je rencontrais la CMCI et c'est c'est quelque chose que je n'avais pas accepté mais je me suis dit quoi peut-être que le Seigneur voulait que je passe par là pour qu'il puisse se révéler à moi et je bénis Dieu pour la vie de cette sœur-là qui a été vraiment un soutien pour moi et depuis ce jour-là je travaillais avec mon fils de disciple qui vraiment a été aussi un soutien pour moi et je ne suis plus aujourd'hui chez cette amie seule-là par la grâce de Dieu aujourd'hui je vis chez moi-même je m'apporte maison où je peux sortir et entrer quand je veux et j'ai vu que je suis aujourd'hui une femme épanouie depuis que j'ai connu la CMCI j'ai décidé de me consacrer à Dieu j'ai décidé de remettre toutes les mains de Dieu j'ai décidé de compter que je suis Dieu j'ai décidé d'abandonner tout 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 de quitter histoire de copinage histoire de c'est mon chéri tout ça j'ai mis croix rouge et j'ai dit comme ça que c'est le Seigneur Jésus seul qui a le contrôle de ma vie et aujourd'hui ma relation avec le Seigneur est devenue plus intense c'est-à-dire que je peux passer des heures dans la présence de Dieu en parlant mon Dieu je veux dire que j'ai trouvé ce Dieu que je cherchais tant parce que aujourd'hui j'ai la paix du cœur pour encore attester que Dieu agit et continue d'agir dans ma vie il m'a permis d'avoir un travail je bénis au nom du Seigneur pour cette grâce qu'il me fait qu'il m'a fait de me racheter de m'accepter pécheresse que je tais montée que je tais fornicatrice que je tais impudite que je tais mais le Seigneur n'a pas regardé à tout cela il s'aurait été un homme il allait voir tous ses défauts et puis me rejeter parce qu'aujourd'hui je ne serais même pas en vie mais Dieu Jésus qui a donné sa vie pour nous a accepté de me prendre dans mon état de décomposition parce qu'il faut dire que je t'ai décomposé c'est vrai j'étais en vie mais je t'ai décomposé de l'intérieur ça n'allait pas tout le monde m'a tourné le dos mais sauf Christ il m'a pris il m'a restauré il m'a racheté il m'a libéré il m'a délivré de la captivité il m'a il a fait de mon jour une femme libre 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 et je suis vraiment dans la joie je suis comblée je sais que je suis dans une maison de Dieu où Dieu est là Dieu existe de retour après cette belle histoire je dirais belle histoire car elle s'est ouverte avec la détresse le chagrin mais s'est refermée avec la joie et l'allégresse qui vient du Seigneur Jésus Christ effectivement le Seigneur Jésus Christ délivre de façon authentique des esprits de Marie des nuits et de la sorcellerie le témoignage de Thivoli Amédée est aussi un message d'espoir à tous ceux qui sont sous l'emprise de la sorcellerie ou qui sont oppressés par des esprits de Marie ou de femmes des nuits à ceux qui sont poursuivis par des sorciers sachez bien le Seigneur Jésus Christ peut vous délivrer de façon authentique ou à ceux qui sont tourmentés les nuits comme dans la journée par des esprits de Marie ou des femmes des nuits le Seigneur Jésus Christ peut vous délivrer de façon authentique à tous ceux qui sont désespérés l'espoir vous est donné par le Seigneur Jésus Christ à ceux qui souffrent de diverses maladies Jésus Christ est venu pour vous libérer malheureusement tous ceux qui sont sous le poids des esprits méchants ou du péché préfèrent la religion à la place d'une rencontre ou d'une relation véritable avec le Seigneur Jésus Christ vous l'avez entendu dans son témoignage elle révèle les actions spirituelles qui ont contribué à sa délivrance elle a accepté véritablement le Seigneur Jésus Christ et elle a décidé de se répentir de ses péchés s'en est suivi le baptême de repentance et par la suite le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres ceux qui acceptent la religion à la place du Seigneur Jésus Christ leurs vies sont caractérisées par le péché sans véritable repentance nous l'avons entendu tous dans son témoignage elle vivait une vie de religiosité elle chantait très zélée vaillante dans l'église mais elle vivait dans le péché c'est lorsqu'elle a rencontré véritablement Jésus qu'elle s'est repentie elle a énuméré tous ses péchés c'est à dire qu'elle les a confessés et les a abandonnés de façon totale s'en est suivi comme je l'ai dit tout à l'heure le baptême et par la suite le ministère de délivrance que le ministère de brisement des liens malsains de famille et autres aujourd'hui sa vie a complètement changé nous pouvons le dire clairement sa vie a été transformée fini les esprits de Marie des nuits fini l'emprise de la sorcellerie sur sa vie le Seigneur Jésus Christ peut le faire aussi pour toi tu cours dans les églises tu n'as pas cette relation profonde avec le Seigneur il te faut la vraie repentance mais pour cela tu as besoin d'être aidé n'hésite pas à nous écrire sur ces différents numéros qui s'affichent en ce moment au bas de ton écran nous allons t'aider et tu vas vivre l'expérience d'une délivrance authentique et totale nous sommes à la fin de ce numéro merci d'avoir suivi Vie transformée nous nous disons au revoir et très bonne suite des programmes sur la radio télévision Voix de la Croix la chaîne de la Bible et très bonne suite – Sous-titrage FR 2021